Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Il faut pas avoir peur. C'est trop tard. Bonsoir. Je suis content qu'il y ait du monde. Je vous avoue que je m'y attendais pas. Je sais pas, pour une remise de deux labels énergétiques à la ville de Glan, je m'attendais pas autant de monde. J'ai peut-être sous-estimé un facteur. Y'a rien d'autre à foutre un jeudi soir à Glan. Tu peux aller voir les décos de Noël à Chiliguerre, mais ça ferme à 18h30. Après, faut meubler la soirée. Puis en plus, c'est gratis. Y'a de la bouffe et de l'alcool. Bon, c'est vos impôts, mais c'est déjà payé. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de passer une soirée dans une salle en travaux. Je comprends que vous soyez venus. En plus, apparemment, on est en direct sur Nyon Région TV. Donc y'a pas que les gens ici qui nous regardent. Y'a aussi les techniciens de Nyon Région TV. Ça rajoute au moins trois personnes, donc c'est pas négligeable. Mme Giraud l'a dit, moi je connaissais pas bien Glan, mais je me suis un peu documenté. J'ai commencé par aller sur votre compte Twitter, où la ville de Glan est décrite comme une magnifique ville située au bord du lac Léman. Ça compte pas si c'est vous qui le dites, si jamais. C'est pas comme ça que ça marche, c'est comme les surnoms, on peut pas se les donner à soi-même. Moi, sur mon compte, j'ai pas mis magnifique humoriste au physique avantageux, quoi. Ça serait trop facile. Je me suis renseigné aussi un peu sur la durabilité, vu que c'est le thème de cette cérémonie. Donc la durabilité, je sais pas exactement ce que je sais, mais je sais que ça veut dire qu'en 2050, je sais pas où on en sera de la lutte contre le réchauffement climatique, mais je sais que Glan discutera toujours de quoi faire avec le bâtiment du VVF et de la rénovation prochaine du Vieux Bourg. C'est ça la durabilité, c'est avoir des repères dans le temps, et ça je trouve important. Le Vieux Bourg, ils ont commencé à parler de la rénovation en 1970. Bon, le projet a un peu changé depuis, parce qu'à l'époque c'était le Nouveau Bourg, mais... Ça évolue quand même. Bon, je vous jure que j'ai essayé de comprendre pourquoi Glan était récompensé ce soir. J'ai essayé de m'intéresser, j'ai essayé de faire semblant que ça m'intéressait, je suis pas très bon comédien, mais... Alors, on m'a expliqué, ils reçoivent le label Cité de l'énergie GOLD. Ils avaient déjà le label Cité de l'énergie depuis 2013, mais pas GOLD. Là c'est un peu... c'est l'évolution Pokémon, quoi. On passe au niveau supérieur, qui c'était en challenging, maintenant c'est la Super League. Enfin, c'est même la Champions League, parce que GOLD c'est niveau européen. D'ailleurs la cérémonie avait lieu au Luxembourg. Ils sont francophones au Luxembourg. Moi je les soupçonne un peu d'avoir récompensé Glan, juste pour dire plein de fois Glan dans leur discours sur place, quoi. Glan mérite cette récompense, car c'était dur pour Glan. Mais Glan n'a pas lésiné sur ses efforts, et Glan pénètre ce siècle très fermé des Cité Gold. Glan peut maintenant jouir de ce label. Je pense qu'ils se sont foutus de votre gueule, les Luxembourgeois. Non parce que nous on est habitués, Glan, ça nous choque plus, mais pour les autres francophones, ils adorent le nom de cette ville. Ah ça les met toujours de très bonne humeur, Glan. Moi je sais que je suis pas le seul à faire des vannes, votre ancien syndic, Gérald Cretemuny, il avait dit « Ceux qui se moquent du nom de Glan, confondent un peu tout, ils sont presbytes. » Non mais même lui, il s'y met, quoi. En plus, il a fait 25 ans de Muny, c'est le mieux qu'il ait trouvé. Je suis un peu déçu, quand même. Non mais c'est un bel exploit, ce label Gold. Glan rejoint quelques autres villes vaudoises qui l'ont obtenu. Veuves, Montremorges, Lausanne. Lausanne a obtenu le label Gold. Faut dire qu'à Lausanne, moi je suis de Lausanne, on a le chantier ferroviaire qui consomme le moins d'énergie de la planète. Ça méritait bien un diplôme, quoi. Et c'est aussi coup double ce soir parce que la ville de Glan obtient le label site 2000 watts pour le quartier Gare Sud. Quand on m'a dit ça, j'ai dit « Ah, il est où ce quartier ? » Vous pouvez me montrer sur Google Maps. Et on m'a indiqué un mini triangle d'herbe au-dessous de la gare. Et j'ai dit « Ah, mais les images satellites datent d'avant la construction du quartier. » Ils me disent « Non, non, le quartier n'est pas encore construit. » Ah, d'accord. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait appeler quartier un truc de la taille d'un demi-terrain de foot, mais ok. Mais appeler quartier un truc de la moitié d'un terrain de foot qui n'est pas encore construit, ils ont un peu la grosse tête à la commune, je trouve, quand même. Moi, je ne lève pas mon t-shirt en disant « Regardez ma plaquette de chocolat. » Bon, elle n'est pas encore là, mais d'ici 2030. Non, mais c'est fou quand même. Le quartier, on est à l'état de planification, mais ils ont déjà le label. C'est pas mal. C'est pas comme ça dans tous les métiers. Il n'y a pas tous les métiers où tu as la récompense avant d'avoir fait le boulot, quoi. Sinon, Murat Yakin, il dirait « Bon, dans mes plans, on va gagner la Coupe du Monde. » Puis la FIFA dirait « On a vérifié, effectivement, voilà une Coupe du Monde, bravo. » C'est déjà bien parce que les idées pour le quartier respectent le label 2000 watts. Sauf que juste après qu'ils aient annoncé qu'ils allaient le donner à Gland, Gare Sud, ils ont annoncé que le label 2000 watts allait disparaître. Moi, je pense qu'ils se sont dit « Si on en a réduit à filer des diplômes à des terrains vagues avec rien dessus, je crois qu'on peut disparaître, quand même. » Donc maintenant, Gland aura le choix entre deux labels, deux nouveaux labels, qui remplacent le label site 2000 watts. C'est le label Minergie Quartier ou le label SNBS Quartier. Donc ils doivent choisir lequel des deux ils vont faire. Et franchement, le suspense est à son comble. Moi, je leur ai laissé mon numéro de téléphone privé. J'ai dit « Appelez-moi dès que vous savez. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans que je n'arriverai pas à dormir jusque-là. » D'ailleurs, c'est devant ce terrain vague, je crois qu'il y a cet abribus qui fait scandale. Où j'ai vu ça sur le groupe T2Glancy sur Facebook. J'ai passé une heure. J'ai adoré ce groupe. C'est incroyable. On dirait le panneau des petites annonces à la Migros en dix fois plus bordélique. Il y a de tout. Il y a des gens qui revendent leurs cadeaux de Noël. Il y a des petites annonces. Il y a Non-Région TV qui met les liens pour ses reportages. Il y a deux likes. Je ne suis pas allé vérifier les profils, mais je crois que je sais où ils bossent ces gens. Mais moi, ces abribus, je suis fan. On dirait quelqu'un qui devait rendre un projet et qui a oublié. Il s'est dit « Oh merde, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dans l'entrepôt ? » Alors, un peu de tôle ondulé, une caisse en bois, un tuyau bleu. Allez, empilez ça, tout ça à l'arrache, on y verra avec du feu. C'est vrai que c'est assez moche, mais bon. En même temps, c'est devant le terrain vague. Je ne dis pas que c'est glauque cet endroit, mais quand les réfugiés ukrainiennes sont arrivés, elles ont dit « Vous avez été bombardés aussi ? » Non, 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 non. Tu ne peux pas mettre un truc trop beau devant le terrain vague. Le contraste aurait été trop grand. Puis les gens, ils sont outrés. L'abribus est moche, parce que d'habitude, c'est super beau. Je n'ai jamais vu un abribus sur une carte postale. Moi, d'ailleurs, ça construit pas mal à Glant en ce moment. Je suis venu à pied depuis la gare, j'ai vu quelques chantiers. Il y en a un, il y avait des banderoles, des bâches comme ça, où c'était marqué « béton 100% suisse ». Je ne savais pas que c'était un argument de vente, ça. Ça, c'est une commune qui se préoccupe des circuits courts. On bétonne, oui, mais on bétonne local. Ça, c'est bien. Glant est aussi une commune qui se préoccupe de ses citoyens. Récemment, ils ont envoyé un sondage aux citoyens sur la sécurité. Les gens ont répondu qu'ils se sentaient en sécurité, sauf à la gare de Glant, apparemment. Moi, je suis allé quelques fois à la gare de Glant, je ne me suis jamais senti en danger. Enfin, en danger de me faire chier parce qu'il y a deux trains par heure. Mais à part ça... Il y a une remarque qui revient aussi sur la sécurité. Il y a trop de graffiti à Glant, apparemment. Ça, j'ai été surpris aussi, parce qu'il ne me semblait pas. Et du coup, en venant aujourd'hui, je me suis dit « je vais faire attention à ça, je vais voir s'il n'y a pas trop de graffiti à Glant ». Effectivement, il y a plein de graffiti à Glant. Tous les 10 mètres, c'est marqué « pas de mégots dans le caniveau ». Il va falloir nettoyer tout ça, quand même. Et Glant prend au sérieux le développement durable. Et comment est-ce qu'ils informent les citoyens qui prennent au sérieux le développement durable ? Ils ont envoyé une brochure en papier glacé à tous les citoyens pour qu'ils la jettent immédiatement. J'ai bien aimé la brochure sur les projets des 5 prochaines années avec des slogans, des très grands, les photos des banques d'images. Et j'ai adoré la photo de groupe de la municipalité où ils se disent « on veut sauver la nature, la preuve, on se prend en photo dans la forêt ». Mais ils n'ont pas tous été informés parce que la moitié, ils sont habillés en blanc, et tu sens qu'ils sont tendus. Ils n'ont pas envie de se tâcher, donc ils ne sourient pas sur la photo. Il y a quand même des problèmes à Glant. Alors il paraît qu'il y a beaucoup de bouchons à Glant. Les Glandois se plaignent que ça bouchonne. Ils se plaignent, mais ils sont tous au volant aussi. Ils se sont « mais pourquoi tous ces gens prennent de la voiture ? Tu, 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 prenez le train comme tout le monde, tu, tu. » Il paraît que le pire, c'est l'avenue du Mont Blanc où ça bouchonne le plus. À Genève, c'est le pont du Mont Blanc où c'est bouchonne le plus. Je crois qu'il faut arrêter d'appeler des trucs d'après le Mont Blanc. Ça porte malheur. Après, c'est vrai que les transports publics ne sont pas très attractifs ici. Les Tug. Les Tug, il n'y a qu'une ligne interne à Glant. La municipalité a dit « on veut développer l'offre ». J'ai une bonne nouvelle, il y a de la marge. Si jamais... C'est comme quand les talibans disent « on a progressé sur les droits des femmes ». Ah oui, oui, oui. Les mailles des Tchadors sont plus espacées. On a remarqué, bravo. J'ai bien aimé Mme la syndic dans une interview où vous avez refusé l'option de mettre plus de routes. Vous avez dit que ça a été prouvé que plus il y a de routes, plus il y a de trafic. Mais je crois qu'il y avait une erreur dans l'interview. Enfin, pas dans vos propos, mais ils ont mis que vous étiez PLR. Ah, vous êtes PLR ? Ah ben, il faut le dire à votre parti. Ah non, mais allez leur parler de développement durable. Ils ont des trucs à apprendre. Mme Giraud, c'est un peu un ovni dans son parti, je crois. Parce qu'elle a été élue avec le soutien du PS et des Verts. Ailleurs dans le canton de Vaud, ils font alliance avec l'UDC. Ici, c'est avec le PS et les Verts. C'est le bordel à Gland. Je crois que c'est à cause des gens de Gland. Personne ne sait où ils sont politiquement. Du coup, tout le monde est désorienté. Et puis ils font n'importe quoi. Non, la preuve qu'ils font n'importe quoi, les comptes de Gland 2021 ont été publiés. Ils s'attendaient à un déficit de 3 millions. Il y a un bénéfice de 7 millions. Alors, c'est pas rare que les communes se plantent. Mais dans ce sens-là, on a merdé, on a une erreur de 10 millions. De trop. Voilà, on a plein de fric, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'articles sur Gland dans la côte. Et j'ai lu pas mal de courriers des lecteurs. Et corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le processus de sélection des courriers de lecteurs dans la côte n'est pas draconien. Je crois qu'ils n'ont pas assez de lettres, donc t'en envoies une, ils la publient. Tu te plantes et t'envoies ta liste de course, ils la publient quand même. J'ai regardé, c'est tout le temps les mêmes qui écrivent. Pour parler de Gland, il y a 3-4 noms, ils ne sont jamais contents. Il y en a qui écrivent chaque semaine. Ils sont en relation épistolaire unilatérale avec la rédaction de la côte. J'ai vu beaucoup André Wurgler et beaucoup André Bozzini que je soupçonne d'être la même personne. Honnêtement, je pense que de temps en temps, il écrit sous le nom de jeune fille de sa mère pour essayer de varier un peu les plaisirs. Brouiller les pistes, comme ça. Dans la côte, j'ai appris plein de choses sur Gland. J'ai appris qu'il y avait un problème de surpopulation de félins et que la ville de Gland est inquiète et ont pris des mesures pour stériliser. Oui, Gland se plant d'avoir trop de chatte. Voilà, ça j'étais obligé de la faire. C'est un peu les exercices imposés. J'étais surpris quand même par une stat. Il y a 1,8 million de chats en Suisse romande. En Suisse, pardon. En Suisse au total. Et on est 2 millions de romans. Mais pas beaucoup plus que eux. C'est bientôt eux la première minorité de Suisse. À mon avis, il faut leur donner le droit de vote et on se lit contre les Suisses allemands. C'est ça qu'il va falloir faire. Alors j'ai vu aussi l'histoire des policiers, des assistants de sécurité publique. Apparemment, il y en a deux qui ont été virés puisqu'ils étaient accusés d'avoir saboté la voiture d'un collègue. Et en fait, l'étude a conclu que non, la voiture était juste usée. Ça, j'aurais bien aimé voir l'expert du TSS arriver pour l'expertise, regarder la voiture 30 secondes et dire « Non, c'est pas un sabotage, c'est juste une panne. Comment vous savez ? C'est une Citroën. » Ah, ok. Du coup, les flics, ils sont pas contents. Les deux flics virés, ils veulent être réintégrés. Ils ont même fait imprimer des T-shirts avec l'ordonnance pénale qui est imprimée dessus. Moi, j'en ai des T-shirts moches, mais ceux-là, quand même, c'est... Et rien ne dit plus, je suis innocent que de devoir t'imprimer un T-shirt avec l'ordonnance pénale dessus. Mais en tout cas, bonjour, l'ambiance au boulot, s'ils soupçonnent de saboter leur bagnole entre... Normalement, quand ça va pas au bureau, c'est parce que quelqu'un a pas rempli l'eau de la machine à café. Eux, c'est quand même l'étage supérieur. Mais du coup, j'ai vu dans l'article, tous les flics de Gland, ils sont soit virés, soit en arrêt maladie. Donc si jamais vous voulez faire une connerie, c'est en ce moment qu'il faut faire... Moi, je suis étonné que Gland soit pas transformé en Gotham City, parce qu'il n'y a plus personne qui patrouille, là. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu des gros crimes récemment à Gland. Mauvaise surprise pour la famille Valen, paysan à Gland, les arbres ont été dépouillés de leurs fruits pendant la nuit de lundi à mardi. Ouh, putain. Ouh là 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 là. C'est dommage qu'il n'y ait plus de flics, parce qu'ils auraient fait un alignement de police avec les suspects. Une pie, un renard, la famille Beauvais qui fait des confitures, enfin, ça aurait été quelque chose. Non, non, la sécurité est partout chez vous. Moi, j'ai bien aimé aussi l'histoire du pylône. Le pylône saboté. Ça, c'était la méthode d'avant pour économiser de l'électricité, quoi. Vous niquez les pylônes. Ça, c'était autre chose. Mais ça, j'ai bien aimé, parce qu'au début, ils soupçonnaient que c'était à l'explosif. Puis après, ça les décréchait de nous. Ils ont dit, oh non, c'est peut-être plutôt un chalumeau. Mais bientôt, ils vont dire, c'est des sauterelles radicalisées. Enfin, ça va à chaque fois un cran en dessous. On n'a jamais su qui a saboté ce pylône et pourquoi. Ils soupçonnaient une action anti-5G. Puis après, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'antenne 5G sur le pylône. Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas exclure ce scénario. Ce n'est pas impossible qu'ils n'aient pas su qu'il n'y avait pas d'antenne 5G. Ce n'est pas impossible qu'ils n'aient pas cru quand on leur a dit qu'il n'y avait pas d'antenne 5G. Ils disaient, oh, ça, c'est ce que vous voulez qu'on croire. Dans le vaccin, on s'est dit qu'il n'y avait pas de puce 5G non plus. mais on est vigilants. Ah, et puis j'ai adoré l'histoire des buissons de glands aussi, ça. Ah, votre rond-point avec les buissons en forme de bite, ça, ça. Ça, on en avait parlé dans toute la Suisse romande. Couleur 3 était venu, il avait interviewé M. Genoux. Je me suis dit, oh, M. Genoux, c'était votre moment de gloire. Vous ne l'avez pas raté ? Vous aviez dit, ouais, alors on va peut-être enlever les boules. Ah, ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. Après, vous avez dit que ça faisait partie du patrimoine de la ville. C'est vrai que les bijoux de famille, ça fait souvent partie de l'héritage, mais quand même. Alors, la côte, ils ont pris ce sujet au sérieux. Ils ont suivi le dossier sur plusieurs années. Tu comprends pourquoi tu payes la bonne, mais ça, c'est du journalisme sérieux. Ils s'est allés faire en photo quand ils avaient décoré pour Halloween. Ils avaient mis des toiles d'araignée. On n'aurait pas dit des toiles d'araignée, si jamais, hein, mais. Et après, quand ils les ont enlevées, la côte, ils ont fait un slideshow. Tu pouvais comparer avant et après. Oh, le poulitzer tend les bras au journal La Côte. Et ils avaient même fait, ils avaient retracé l'histoire de ces buissons. Ils avaient dit, au début, c'était des petits buissons, puis après, ils ont grandi. Bah, oui, enfin, c'est... C'est comme ça que ça se passe. C'est petit, puis ça grandit, c'est correctement stimulé. Bon, ils les ont enlevées. Il paraît qu'ils ont dû les enlever parce qu'il y avait une maladie fongique. Alors, quand il y a des champignons sur les boules, il faut assainir. Ça, c'est important. Non, mais il y a des vrais scandales, à Gland. Il y a des vrais scandales. La déchetterie ne prend plus les plastiques mous. Quoi ? Et là, j'ai lu l'article, je me suis dit, ils passent l'information pour informer les citoyens. Non, non, pas du tout. C'était un vrai problème. Les employés de la déchetterie ont été insultés et même visés par des gestes menaçants. À Gland, on déconne pas avec les plastiques mous, bordel, hein. C'est je sais où t'habites, quoi. J'ai vu que vous avez quelques sportifs d'élite, Cyril Badetcher et Flavica Pozzi. Alors, c'est deux glandois qui ont fait des exploits dans le Léman et un qui a fait 20 km dans la nage et Flavica Pozzi l'a fait deux fois l'aller-retour. Et je pense que si les nageurs glandois ils font des trucs dans les monts, c'est juste que vous avez une si petite plage, ils sont obligés d'aller dans l'eau, quoi. Même les habitants de la bande de Gaza, ils trouvent qu'elle est un peu étroite, votre plage, si jamais... Non, mais pour les sportifs, c'est compliqué. Ils disent, j'ai fait un footing, t'as fait quoi ? 50 fois l'aller-retour de la plage, j'ai fini l'échauffement. Bon, la plage est sympa et le resto, il paraît qu'il est sympa. Bon, il est fermé l'après-midi parce que c'est quand que les gens vont à la plage, c'est la nuit, ça c'est bien connu. Et il y a l'idée d'un sentier lacustre pour la ville de Glan qui a été imaginé en 2005 et qui n'est toujours pas réalisé. Donc il y a des enfants qui sont nés quand la commune a commencé à parler de sentier lacustre qui vont pouvoir voter l'année prochaine, si jamais. Vous avez des problèmes aussi avec votre steppe qui est à saturation. Apparemment, la steppe a été prise de court par la croissance démographique de la région. Comment est-ce qu'ils auraient pu prévoir que les nouveaux habitants, ils faisaient aussi pipi et caca. Ils étaient tellement à saturation qu'à un moment donné ils ont dit on va s'opposer à toute nouvelle construction dans les 21 communes sinon il y a un océan d'excréments qui va se déverser sur Glan. Et après ils ont levé le moratoire et ils ont dit en fait c'est bon on a réalisé que ça faisait des années que ça débordait donc un peu plus un peu moins. C'est très rassurant. Moi j'habite pas là je m'en fous mais pour vous dormez pas la fenêtre ouverte. Et la municipalité a dit on va faire des vidéos pour sensibiliser les gens je sais pas ce qu'ils vont donner comme conseil aidez la steppe allez faire chier votre mammouth dans le lac directement la bonne nouvelle c'est que la nouvelle steppe est en cours j'ai vu qu'il y a eu un concours d'architecture qui a été remporté par deux bureaux nionnais ouais c'est du local c'est pas le genre de concours qui attire les bureaux d'architectes internationaux la steppe de Glan à Shanghai ils ont pas postulé j'aime bien Glan pour moi Glan c'est un peu la ville vaudoise par excellence ils font plein de trucs bien puis en même temps ils changent pas toutes les vieilles habitudes du même coup parce qu'il faut pas non plus être bouleversé dans ces repères par exemple ils ont annulé les feux d'artifice du 1er août pour l'écologie mais ils ont fait un concours pour gagner 50 vols en avion depuis l'aérodrome de Prangin je crois que c'était en planeur ils ont obtenu un label développement durable mais ils ont envoyé une délégation au Luxembourg chercher le diplôme en avion je crois que c'était en planeur aussi ils luttent contre les déchets le gaspillage alimentaire et la malbouffe et ils accueillent un Mcdo on va en reparler de ça vous inquiétez pas vous inquiétez pas ils veulent une nouvelle patinoire moderne avec des panneaux solaires super efficients mais en attendant ils ont une patinoire éphémère extérieure qui consomme autant que 400 ménages alors la patinoire c'est intéressant parce qu'à la base c'est Saint-Sergue qui voulait faire la patinoire pour toute la région puis après les gens ont dit vous voulez qu'on aille à Saint-Sergue volontairement et du coup ils ont un mot donné l'idée et Glant se positionne j'ai lu une interview du municipal Gilles Davoine qui parlait de la nouvelle patinoire qui disait nous sommes désormais loin du concept de patinoire à l'ancienne ouverte aux quatre vents qui est une aberration écologique et quelques jours plus tard il inaugure une patinoire ouverte aux quatre vents qui est une aberration écologique ah j'aimerais bien être dans la tête de Gilles Davoine chaque jour il oublie tout ce qu'il a dit la veille ça doit être super c'est le poisson rouge de gland machin non mais c'est super t'as jamais de problème parce que si t'en as un tu te dis la nuit porte conseil puis le lendemain matin t'es là qu'est-ce que c'était mon problème déjà aucune idée mais je vais faire une fanzone aujourd'hui après ouais je pense que monsieur Davoine je voudrais pas être en couple avec lui parce que tous les matins il est là enchanté vous êtes oh putain Gilles on en a parlé déjà la fanzone je respecte que vous êtes une des seules fanzone à ne pas avoir été annulée et moi honnêtement je suis d'avis que ça sert pas à grand chose de boycotter maintenant la coupe du monde c'est trop tard et je suis pas sûr que l'annulation d'une fanzone ici aurait beaucoup ébranlé le régime qatari de toute façon comment gland annule sa fanzone ou c'est plus grave que ce que je pensais on va devoir respecter les droits de l'homme maintenant mais on sent qu'il y a peu d'enthousiasme pour cette coupe du monde je pense que vous avez vu à Doha ils ont payé des travailleurs immigrés pour qu'ils se déguisent en fan pour faire semblant que c'est la fête sauf que les travailleurs immigrés ils viennent tous du sous-continent indien donc ça se voit un peu que c'est pas les vrais fans de ces pays puis ça se voit que c'est pas les vrais fans de foot bon moi je fais partie des gens qui vont regarder la coupe du monde mais chez moi et sans grand enthousiasme moi je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde à la fanzone pour mater des matchs dehors en plein mois de novembre je sais pas si le Qatar va pouvoir prêter des faux fans payés à monsieur Davoine pour qu'il remplisse sa fanzone contactez-les ça vaut la peine moi j'aime bien j'aime bien aussi en me baladant à Glan pour venir ici j'ai réalisé que c'était la seule ville de Suisse qui a plus de salons de coiffure que d'habitants ça c'est pas mal mais on m'a dit même pour ça on a des programmes durables on recycle les cheveux pour en faire des tapis ça je savais pas et je me réjouis d'aller chez un pot de bobo pour qu'il me présente son nouveau tapis je viens de l'acheter dans un commerce équitable c'est en cheveux de vieille de Glan c'est première qualité circuit court alors ça sent un peu la naphtaline mais c'est écolo c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives super à Glan pour le développement durable j'ai vu qu'ils ont récemment organisé un repas avec que des invendus pour les sauver de la poubelle ça s'appelle Save the Food Project chez McDo ça s'appelle 9 Chicken Nuggets si jamais bon voilà Nyon devient une ville avec un McDo enfin enfin parce qu'avant il fallait aller jusqu'à Glan parce qu'avant il fallait aller jusqu'à Nyon il fallait aller jusqu'à Etoile c'était pas possible c'était votre saga démocratique le McDo de Glan Star Wars à côté c'est le feuilleton du dimanche il y a eu une pétition contre le McDo qui a eu 500 signatures il y a une pétition pour qui avait 500 signatures moi je soupçonne certain d'avoir signé les deux juste pour foutre le bordel je pense que André Vurgler-Buzzini il a mis un nom de chaque côté il lui donne du matos pour ses lettres de lecteurs et j'ai vu que dans le projet de McDo ils vont faire une porte communicante avec le bullying et ils disent pour devenir un pôle d'attraction pour la jeunesse un bullying avec un McDo pôle d'attraction pour la jeunesse mais on est où on est dans une ville du Kansas dans les années 60 bon les opposants ils ont tout essayé pour s'opposer au McDo ils ont essayé de s'opposer au McDrive au plan d'échelle ils ont tout échoué et McDo a gagné alors qu'ils avaient déjà essayé de s'installer à Gland en 2002 et en 2015 et les deux fois ils avaient échoué et ils ont insisté donc moi je pense qu'il ne faut pas porter plainte contre le permis de construire il faut porter plainte pour harcèlement non c'est non me too McDo Gland mais évidemment le gros truc qui a bouleversé Gland cette année c'est la votation Swisscoach et moi je n'avais pas d'avis sur cette votation et après j'ai écouté le rap des opposants du coup j'étais pour franchement j'ai vu qu'il y avait un rap contre la tour Swisscoach je savais pas qu'il y avait des artistes à Gland et après j'ai cliqué ah bah non ils sont tous partis en fait oh non mais ce rap contre la tour Swisscoach après deux minutes à écouter ça moi je voulais prendre une pelle puis aller aider le chantier moi les opposants à la tour Swisscoach dans les arguments ils ont tout mis ils ont pas trié ils ont tout mis ils ont mis ah ça fera plus de voitures ah oui c'est vrai que maintenant les gens qui habitent à Gland ils bossent tous à distance de marche de chez eux c'est avant Swisscoach tout le monde bossait à Gland et ils disaient aussi imaginez-vous grandir dans le noir parce que d'après eux ça allait plonger Gland dans l'ombre je crois qu'ils confondent la tour Swisscoach et la tour de Sauron dans le Seigneur des Anneaux ils ont remis en cause l'expertise du cabinet qui avait fourni les chiffres d'ensoleillement pour la tour Swisscoach et ils ont dit avec un programme informatique on peut tout faire oui à part une bonne chanson visiblement et eux pour contrer cette expertise ils ont fait appel à une géophysicienne colombienne ils ont dit on a pas les moyens d'en payer une en Suisse je crois que c'était soit ça soit un prince héritier nigérian qui leur envoyait un mail il avait juste besoin d'une avance de 500 000 pour débloquer un patrimoine de 6 millions c'était ça non mais c'était pas facile la campagne contre la tour Swissco c'était pas facile parce que leur argument c'est qu'ils vont rendre Gland moche et je crois que le plus difficile c'était de trouver pour l'affiche une photo de Gland où c'était pas déjà moche et bah allez voir les photos mais par contre moi je trouve que la campagne des opposants c'est bien parce que ça a forcé Swisscoach à promettre plein de trucs quoi Swisscoach ils ont promis une crèche un parc public un auditorium recouvrir l'avenue du Mont-Blanc pour agrandir le parc et diminuer le bruit ils étaient chauds Swisscoach fallait les chauffer encore un peu une licorne géante pour tous les enfants du quartier 8 bitcoins par habitant des stripteaseuses à votre anniversaire et j'ai bien aimé le PDG de Swisscoach il a dit que c'était pas à cause de la votation il a dit la campagne nous a forcé à les mettre en avant mais on les avait pas imaginés pour ça ah bah oui on avait déjà les idées mais on est timide c'était un petit secret mais en tout cas je voudrais féliciter Gland pour ses idées c'est une ville qui a des idées qui vont dans le bon sens c'est une ville qui a du bon sens et j'espère que vous allez soutenir votre municipalité dans tous ses projets pour l'avenir et s'ils font n'importe quoi je vous fais confiance pour faire des courriers de lecteurs merci de m'avoir écouté